Musique Bonjour, équilibre, acrobatie, jonglerie, bienvenue à l'école de cirque de Jansé. L'association Vent de Cirque accueille 280 élèves chaque semaine. Ils sont encadrés par Caroline et Pierrick, sortis de l'école nationale du cirque de Châtellerault. Ils s'occupent des enfants depuis 7 ans. Le cirque en ce moment ça marche quoi, c'est une discipline artistique qui plaît, c'est ludique, c'est varié. On peut débuter à tout âge, on peut débuter à 4 ans, à 6 ans, à 15 ans ou à 40 ans. Il y a des adultes qui viennent pour jongler, il y a des adultes qui viennent pour faire du trapèze parce qu'ils ont rêvé d'en faire quand ils étaient petits. Il y a évidemment les disciplines acrobatiques, donc l'acrobatie au sol, les portées acrobatiques, la jonglerie, la manipulation d'objets. Après on a l'équilibre sur objets, donc là ça va être marcher sur une boule ou sur un fil, du monocycle, du rouleau américain, des échasses. Il y a évidemment tout ce qui est aérien, donc trapèze, tissu aérien, cerceau aérien, corde lisse. Par exemple sur le trapèze, il n'y a pas vraiment à grimper, il faut arriver à monter sur le trapèze. Ça fait appel à un peu la force des bras, voilà, il faut arriver à se soulever. Tandis qu'au tissu, on ne grimpe pas tout de suite tout en haut, on commence à prendre les figures en bas et puis on apprend parallèlement à grimper. Et quand on sait grimper et faire les figures en bas, du coup on peut les essayer en haut. On fait aussi un peu de travail sur le jeu d'acteur, le clown, l'expression artistique, puisque c'est une discipline artistique, donc on y tient beaucoup. On veut offrir une activité de qualité, quelles que soient les capacités ou les ambitions de l'élève. Après, chacun s'y retrouve, on essaie de vraiment s'adapter à toutes les personnalités, à toutes les capacités. Alors ça apporte beaucoup sur l'assurance, puisque déjà il y a le fait de, quand on fait de l'airien, il faut se faire confiance, et avant de se faire confiance, faire confiance au professeur. Mais du coup, d'abord on est longé, donc on a une ceinture, c'est rassurant, et puis après il y a le cap où on passe tout seul. Donc là, quand on le fait tout seul, ça veut dire, voilà, on a vraiment confiance dans ce qu'on fait. Pour se lâcher, il y a beaucoup de figures, il faut lâcher en arrière. Enfin, l'expérience, c'est vraiment ce qu'on a le plus ressenti par rapport à des élèves qui sont arrivés un peu timides et tout, et puis des parents qui nous disent comme ça leur a fait du bien au niveau de la confiance en soi, etc.